Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT et je vous propose aujourd'hui de suivre une pratique guidée de l'EFT, de sa technique de base donc l'EFT, technique de libération émotionnelle pour apaiser du stress, des émotions de type peur, colère, stress en lien soit avec des souvenirs douloureux, des choses qu'on vit dans le présent ou la manière dont on anticipe parfois certains événements il peut y avoir des pensées associées, des blocages qu'on ressent au niveau physique donc comment dire, je ne vais pas vous présenter tous les champs d'application de la méthode mais sachez qu'ils sont très très vastes je vais vous proposer ici en fait une découverte des 15 points stimulés de base en EFT donc par tapotement, comme ça je suis en train de me tapoter comme ça il n'y a pas d'aiguille, on tapote des points d'acupuncture mais c'est purement du tapotement donc ça va se passer en deux temps on est dans une version ici très simplifiée de la technique et très générique pour que vous puissiez l'appliquer en suivant cette vidéo à quelques problématiques que ce soit si jamais la problématique en question est un lourd trauma dans votre vie franchement je vous invite, je vous recommande très très vivement plutôt que de suivre cette vidéo, de consulter un praticien certifié en EFT un professionnel de l'accompagnement thérapeutique et du coup de n'utiliser cette vidéo qu'après en suivi en complément de cet accompagnement par un professionnel donc ça va se dérouler en deux temps, en premier temps on va cibler on parle de ciblage en EFT on cible le problème précis qu'on veut travailler et dans un deuxième temps on passe à la ronde EFT le tapotement de la quinzaine de points de cette ronde voilà donc première phase on va cibler autour de 5 éléments ces 5 éléments sont tout d'abord l'émotion qu'on souhaite travailler peur, tristesse, colère, etc. si par exemple on a disons une peur de prendre la parole en public ok, l'émotion c'est quoi ? la peur, ok c'est quoi l'image la pire associée avec votre problème, votre émotion donc dans cet exemple on peut dire l'image de soi debout devant 10 personnes en réunion voilà, juste un exemple cibler l'émotion que vous souhaitez travailler l'image la pire que vous y associez en lien avec quelque chose de fictif de présent, de passé peu importe mais l'image la pire pour vous en lien avec ça troisièmement c'est les sensations physiques associées à cette émotion et à cette image pour vous exemple une personne qui a peur d'une prise de parole en public au PIB je dis ressent une tension dans son estomac par exemple ok tension dans l'estomac boule au ventre peut-être ok quatrièmement penser associé penser sur soi ou sur la situation voilà, toujours associé à ce même ciblage donc avec cet exemple de la prise de parole en public la peur, etc tout ce qui se passe dans le ventre penser sur soi par exemple ça pourrait être tout au fond de moi je me dis ou une part de moi quelque chose à l'intérieur de moi se dit même si c'est pas rationnel j'ai presque envie de vous dire surtout si c'est pas rationnel parce qu'avec l'EFT on travaille l'émotionnel une part de moi qui se raconte qui se dit je suis nul ok penser associé je suis nul penser sur soi ou sur la situation et dernier élément évaluation complètement subjective pour vous entre 0 et 10 à combien dans l'instant présent vous ressentez là votre problème entre 0 et 10 si 10 c'était l'intensité maximum donc de manière fictive peur de la prise de parole en public penser je suis nul etc entre 0 et 10 dans l'instant présent on pourrait dire qu'on la ressent à 6 sur 10 là tout de suite ok donc on imagine que vous avez ciblé vos 5 éléments dans l'idéal sachant que quand on pratique parfois on ne cible pas tout d'un coup mais en tout cas on se connecte au problème précisément localisation de l'endroit dans le corps où ça se passe pensée etc voilà et ensuite on va venir stimuler la quinzaine de points de la ronde de base de l'EFT pour cela on va venir tapoter main droite ou main gauche peu importe le tranchant de l'une des deux mains ce qu'on appelle en EFT le point karaté pour votre information et on va répéter une phrase là je vais juste dire une phrase très très générique pour qu'elle puisse vous parler quel que soit le problème là que vous souhaitiez nettoyer travailler en EFT ici et maintenant avec cette pratique guidée d'accord donc cette phrase que vous pouvez répéter à voix haute ou simplement mentalement dans votre tête c'est la suivante même si j'ai cette émotion que j'y associe cette image et ces sensations physiques dans mon corps que j'y associe aussi cette pensée négative donc sur vous même ou sur votre situation et que je ressens tout ça à telle intensité entre 0 et 10 donc même si je ressens tout ça je m'accepte complètement comme je suis ok je vais le redire même si je ressens cette émotion que j'ai cette image en lien avec cette émotion cette sensation physique cette pensée associée et que je ressens tout ça à telle intensité entre 0 et 10 je m'aime et je m'accepte complètement et totalement je m'accepte complètement tel que je suis ok ça c'est la phrase de préparation c'est ça qu'on dit en EFT en général on le répète trois fois je ne l'ai fait que deux ok ensuite on vient stimuler délicatement main droite ou gauche c'est pareil le sommet de la tête comme ceci et on répète ensuite au fur et à mesure qu'on va tapoter les différents points de la ronde on répète différents éléments en lien avec le ciblage donc par exemple cette émotion que je vis et puis ensuite on va venir tapoter le début du sourcil ça peut être du côté droit ou du côté gauche ou les deux moi je vous propose de le faire des deux côtés d'un coup donc le début du sourcil ici vous répétez par exemple cette image que j'ai en lien avec cette émotion puis vous venez tapoter ce qu'on appelle le coin de l'oeil pareil ça peut être côté droit ou gauche ou les deux donc on fait les deux ici cette pensée négative sur moi que j'ai en lien avec cette situation avec ce blocage avec ce problème puis ensuite vous tapotez sous l'oeil juste ici cette sensation physique que j'associe à ce problème pareil vous le dites à voix haute ou dans votre tête tapotez ensuite sous votre nez puis vous continuez cette émotion que je ressens à tel ou tel niveau d'intensité selon ce que vous ressentez puis tapotez dans le creux du menton cette émotion cette émotion que je ressens puis tapotez ensuite ce qu'on appelle le point sous la clavicule ici cette émotion que je ressens on peut le tapoter aussi comme ceci pour les personnes qui préféraient cette émotion que je ressens cette pensée négative que j'y associe on peut ensuite tapoter le point qui se trouve juste sous la poitrine ici comme ceci par exemple ou comme cela ça dépend des personnes de l'aisance voilà cette émotion que je ressens les sensations physiques associées puis ensuite on va tapoter un point qui se trouve du côté droit ou gauche ou les deux comme ceci là vous ne voyez pas très bien donc voilà et pareil on répète cette image que j'associe à ce blocage à ce problème on tapote à chaque fois entre 5 et 10 fois sans compter pour autant les points qu'on tapote ok ensuite vous prenez votre main droite ou gauche peu importe c'est pareil et vous tapotez le coin du pouce là la base de l'ongle côté extérieur et on continue cette pensée négative que j'ai en lien avec ce problème puis la base de l'index cette émotion que je ressens la base du majeur ou le bout du majeur voilà cette sensation physique associée à ce problème puis on saute ce doigt là et on passe directement au petit doigt l'intensité que je ressens en lien avec ce blocage puis on revient au point karaté au tranchant de la main puis pareil cette émotion que je ressens puis dernier point de la ronde on vient stimuler dans le creux entre ces deux doigts ici puis pareil cette émotion que je ressens dans mon corps et puis ensuite on fait une petite pause ça peut être les yeux fermés quelques instants le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur ce qui se nettoie ce qui change parfois on le ressent direct pendant la ronde ça peut être sur un point en particulier ou pas le pire qui puisse se passer c'est pas de changement du tout et le mieux c'est qu'on s'allège qu'on se débarrasse complètement qu'on nettoie 100% d'un problème en tout cas chaque fois ça se fait au rythme qui est bon pour notre corps et donc à la toute fin après après cette ronde de stimulation on peut réévaluer l'intensité du problème pour soi dans l'instant présent entre 0 et 10 si je reprends l'exemple de la peur de parler en public je pourrais dire par exemple ah bah là je suis descendue à 2 d'intensité la boule est toute petite maintenant la pensée je m'en dissocie je pense plutôt que bah non je suis quelqu'un de compétent etc on sent ce qui bouge ce qui se transforme en lien avec notre vécu notre expérience la manière dont on perçoit les choses voilà et si besoin si on est à 2 et qu'il reste encore 2 d'intensité bah on peut choisir de refaire exactement la même ronde de stimulation de restimuler de nouveau les mêmes points là je le fais juste avec une main parce que ça peut se faire aussi juste avec une main voilà avec une avec deux c'est pareil on peut le refaire autant de fois que nécessaire pour continuer à s'apaiser à observer quand ça descend jusqu'à 0 si on a envie d'aller jusqu'à 0 bien sûr voilà ça c'est vraiment la technique la plus simple de base de l'EFT il y a plein d'autres techniques complémentaires et d'autres manières complémentaires de travailler avec l'EFT c'était vraiment pour vous présenter une pratique guidée de sa technique de base voilà j'espère que ça vous aura apporté quelque chose et que ça vous aura aidé par rapport à et à l'EFT et à une problématique personnelle pour mieux la dépasser voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie